Je reçois très constamment les coups de fil de plusieurs étudiants en Allemagne. Ce sont des étudiants dans plusieurs domaines. Ceux-là, ils font mécatronique, informatique, ils font plein de choses et qui s'intéressent parfois à la recherche d'emploi. Il y a certains qui vont dire, ok, je suis intéressé par la recherche du boulot, j'aimerais avoir un boulot en Allemagne, j'aimerais avoir un becchudin, travailler dans une entreprise, j'aimerais que tu m'aides peut-être comme ça à optimiser ce processus. Ça, c'est une partie des personnes que je rencontre souvent. Et puis, il y a ceux-là qui commencent à travailler et qui se disent, bon, j'aimerais comprendre comment est-ce que le monde de la finance fonctionne, j'aimerais faire un placement. Ou même aussi, il y a ceux-là qui travaillent depuis plusieurs années et qui aimeraient aussi comprendre comment est-ce que le monde de la finance fonctionne. Si tu remarques très bien, on a trois catégories de personnes. On a ceux-là qui cherchent le travail, ceux-là qui veulent encore le monde professionnel et qui aimeraient faire leur premier pas. Et puis, de l'autre côté, on a ceux-là qui veulent comprendre déjà comment est-ce que le monde de la finance fonctionne. Et ceux-là qui ont travaillé pendant plusieurs années et à un moment donné, ils se revêtent et disent, ben, c'est comment, il faut que je comprenne un peu comment le monde de la finance fonctionne. Alors, moi, je vais t'envoyer un message qui est vraiment fondamental dans cette vidéo. Je ne sais pas, quand tu écoutes cette vidéo, où est-ce que tu te situes ? Est-ce que tu es en Afrique ? Est-ce que tu es en Allemagne ? Est-ce que tu es en Europe ? Est-ce que tu aimerais venir ici en Allemagne ? Peu importe la région, où est-ce que tu te situes ? Je vais t'envoyer un message qui est vraiment et vraiment important dans cette vidéo. Pourquoi ? Parce que beaucoup d'immigrés arrivent en Allemagne, beaucoup sont sur le territoire, mais beaucoup sont en train de passer ou bien de vivre en Allemagne en passant sous un tunnel. Qu'est-ce que je vais dire sous un tunnel ? Ça veut dire que la réalité de la vie en Allemagne est à l'extérieur, mais ils sont dans un tunnel parce qu'ils ont décidé de rester dans un couloir qui ne va pas les permettre d'atteindre un certain très bon résultat. Et ça, c'est dans tous les domaines, que ce soit les impôts, que ce soit les investissements, que ce soit le business, que ce soit l'épanouissement personnel. Parlons même d'épanouissement personnel. Proprement, dis donc, vraiment que tu puisses te sentir bien dans ta peau, que tu te sentes en fait réalisé, que tu sentes, que ce que tu es en train de faire, ça te permet de te sentir bien, de progresser dans ta propre vie. Rares sont ceux qui réussissent vraiment à un certain moment donné d'atteindre ce niveau en Allemagne. Ce que tu dois comprendre dans cette vie, c'est ceci. Et je le répète toujours, tu dois travailler ta préparation. Tu dois travailler extrêmement ta préparation. Pourquoi ? Parce que si tu ne travailles pas ta préparation, comment est-ce que tu vas faire quand tu vas commencer à bosser pour faire grandir ta confiance en soi ? Comment est-ce que tu vas faire quand tu vas commencer à bosser pour savoir si le contrat que la banque te propose est un bon contrat ou le contrat que l'autre banque te propose est un mauvais contrat ? Si tu travailles pas ta préparation, comment est-ce que tu vas faire pour prendre une très bonne décision d'investissement ? Peu importe le domaine de la classe que tu veux te lancer, que ce soit la bourse, l'immobilier, les startups, n'importe quoi, l'agriculture en Afrique, peu importe le domaine. Comment est-ce que tu vas faire pour savoir si c'est que tu es en train, si le son, si sur lequel est-ce que tu es en train d'aller poser tes pas ? Superbe ! La préparation est extrêmement importante. De la même manière avec laquelle tu fais les cours de langue dans ton pays pour venir en Allemagne ou alors tu arrives en Allemagne, tu fais les cours de langue pour entrer à l'université. Quand tu arrives à l'université, tu fais 5 ans pour avoir un papier qui va te donner l'accès à un job. La même manière que tu te prépares pour avoir accès à ton job, c'est de la même manière que tu dois te préparer pour d'autres domaines de la vie en Allemagne, mon frère. C'est comme ça. Je pense qu'il ne faut pas simplement rester focalisé sur « je veux absolument avoir un boulot » ou bien « je cherche le meilleur boulot ». Beaucoup de personnes ont complètement parqué, j'appelle souvent ça parqué en fait sa vie quoi, donc du genre où, dès qu'on a eu le boulot, on s'est dit « il n'y a plus rien à faire, on ne peut plus, on ne fait plus rien, on est resté vraiment là, le travail c'est la seule source de revenus, c'est bien la source de revenus principale, c'est pas si petit ça comme ça. Alors on ne peut pas faire d'autres activités à côté, des activités complémentaires qui permettent même de gagner un peu plus de cash, de se sentir même différent. Laissons même qu'il s'agisse même d'argent, parce qu'il y a des gens qui vont dire que l'argent n'est pas tout. Mais même si tu dis que l'argent n'est pas tout, pourquoi est-ce que tu es chaleur au travail ? Pourquoi tu fais un an pour faire les coûts de langue ? Pourquoi tu fais encore en Allemagne un an pour les coûts de langue ? Pourquoi tu étudies pendant 5 ans ? Tu as fait 7 ans, tout ça pour avoir un salaire de 3000 euros, ou bien je ne sais pas trop, de 2000, 4000 euros, peu importe. Ça veut dire que tu t'es engagé dans une voie pour obtenir un salaire. Donc l'argent c'est important. Alors maintenant ce qu'il faut comprendre c'est ceci. En ce qui concerne ce que j'appellerais ton équilibre sur le territoire, moi je pense qu'il est fondamentalement important et ça c'est extrêmement important que tu reconnaisses et que tu acceptes que tu n'as pas été bien préparé avant de déposer tes bagages ici. Oui c'est comme ça. Parce que si tu avais été bien préparé, on va faire un test dans la vidéo. Si tu avais été bien préparé, c'est qu'actuellement par exemple, je ne sais pas depuis combien d'années est-ce que tu vis en Allemagne, quand tu écoutes cette vidéo, quel est le nombre d'années que tu avais fait sur le territoire. Mais si tu avais une préparation qui était assez intéressante, c'est qu'il y a des occasions d'investissement que tu as déjà eu à saisir. Oui c'est vrai. Certaines personnes m'ont dit que je suis encore étudiant. Non, je travaille avec des étudiants qui sont éveillés, des étudiants qui veulent se démarquer, qui ont compris qu'il y a des enjeux importants en Allemagne et qui veulent faire partie de ceux-là qui vont vraiment bénéficier de ces enjeux-là. Et ce sont des étudiants qui sont au premier semestre même parfois. D'autres sont même au deuxième semestre. D'autres sont en train de finir les études. Parfois il y a des travailleurs. Mais quand j'observe souvent ces étudiants-là qui commencent les études et qui s'intéressent déjà au secteur financier, entrepreneurial, moi je l'ai dit souvent, vous avez l'or devant vous. Voilà. Vous êtes sur l'autoroute. J'appelle ça l'autoroute du succès. L'autoroute qui va vous permettre simplement de briller, d'éviter de commettre les erreurs que je dirais les grands frais et les anciens communes. Nous, à l'époque, quand on arrive en Allemagne, on vient aussi pour étudier. C'est que tout le monde passe par là. On vient étudier, on fait les coups de langue et puis on commence à étudier. Et puis on cherche le boulot. Mais ça, j'appelle ça l'ancienne génération. D'accord ? Parce qu'aujourd'hui, il y a des chaînes comme celle-ci. Il y a plein d'autres chaînes qui donnent du contenu, qui permettent à ces jeunes qui arrivent en Allemagne et qui vivent en Allemagne de se démarquer. Et c'est de ces jeunes-là dont tu dois faire partie, de ceux-là qui veulent simplement réinventer leur histoire en Allemagne afin d'atteindre plus tard les meilleurs résultats, mon frère. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça que tu dois fonctionner pendant ton séjour sur le territoire. On est ensemble. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada